bonjour tout le monde va venir sur wizards and warriors ou après à peu près une heure à tourner en rond j'ai fini par avoir toutes mes carapaces de crabes et juste un petit truc je sais pas si c'est de la chance ou pas mais bon je vous le dis à vérifier au cas où si jamais vous jouez à ce jeu l'endroit où j'ai eu le plus de crabes c'est au sud de l'île au crâne donc l'île où il ya le school castle au sud un vraiment au sud en cinq minutes j'ai eu huit crabes alors que sur les 50 55 minutes avant j'ai eu quatre crabes surtout le reste je suis baladé un peu partout du coup tout l'on d'un respirateur et un casque on n'a pas l'air très intelligent c'est pas grave c'est pas pour ça qu'on est là la vendrine un problème est où ton arme tu n'as plus d'armes valandrine bah voilà tu avais une rapière plus deux une épée longue plus deux valandrine bah tape plus d'armes tu vas le battre à main nue bah écoutez tant pis je sais pas ce qui est arrivé à son arme mais il en a plus toi tu vas équiper du coup le bâton tu vas être maudit je suppose non non clair tu peux toujours pas l'identifier ce bâton tu es vraiment une toccarde une cette dague à valandrine bon on est bien parti dans la vie je pourrais aller en vie de racheter un katana plus 1 j'ai la flemme alors comment marchent ces masques au loin au travers de voile azur de l'océan vous voyez les restes scintillants de la cité sous l'eau qui brille d'une qui semble entouré d'une aura magnifique merci Tu vas lancer souffle d'air mec, parce que malgré les respirateurs, on n'a pas une jauge infinie. Par contre, on n'a pas été intelligent. On n'a pas le sort de lumière, on va lancer le sort de lumière pour commencer. Je ne sais pas si c'est vraiment là. De toute façon, on est censé rentrer dans un donjon, donc qui dit rentrer dans un donjon, dit sale avec un levier. Je ne vois pas de levier ici. Si c'est une entrée dans un donjon, il y a forcément un levier et une porte qui doit s'ouvrir quelque part. Ici, il n'y a ni levier ni porte. Ce n'est pas ici l'entrée, je pense. Par contre, on a des coffres à trésors, ça c'est cool. Peut-être qu'il trouvera-t-on une arme de remplacement pour Ballandrill ? Pas dans celui-ci en tout cas. On est dans celui-ci. Ah, ça, ça doit être l'entrée du donjon. Par contre, où est le levier ? Il est là. Ok. Je vais en trouver l'entrée. Je vais en trouver l'entrée. Mais encore. Attendez, je vais choper la carte pour voir où je suis. Je ne crois pas que je rentre au bon endroit. Ça ne ressemble pas à ça l'endroit où je suis. Je pense que je ne suis pas rentré au bon endroit. Merde. J'essaye de voir où je suis, mais je ne trouve rien sur la carte. Ah, je suis à l'exit numéro 2. Ok. Je suis rentré par la sortie. D'accord. Donc, je ne peux pas passer. Ok. Ça, c'est une sortie, ce n'est pas l'entrée. Merci le donjon. Bon, du coup, l'entrée, elle est où si elle n'est pas là ? D'autre côté, il y a un trou, mais il n'y a pas de porte. Là, je ne vois pas. Alors, que me dit la carte ? Excusez-moi. Approchez du bâtiment effondré qui ressemble à un temple avec les doubles portes cassées, tournez à droite et au coin de l'escalier, puis entrez par un trou dans la fondation. Donc là, on va supposer que ça, c'est l'escalier et un trou dans la fondation quelque part. Ah, ça ! Wow ! Fantastic ! Du coup, je vais rentrer du bon côté, cette fois-ci. Pourquoi avoir foutu deux entrées différentes ? Oh non ! Des habitants de la Terre ! La douce voix d'une sirène résonne dans votre esprit. Relons par un moyen de communication télépathique. On va essayer de la suivre. Oh, Coquina ! Reviens, Coquina ! T'es parti où, Coquina ? Ah, t'es là, Coquina ! S'il vous plaît, ne me faites pas le mal, je suis une jeune sirène ! Au secours ! Laissez-moi vivre ! Bah, si tu fermes ta gueule, je peux te laisser vivre. Allez, vous me faire du mal ! Non. J'espère que vous n'essayez pas de me tromper ! Vous faites peur ! Les gens qui marchent sur le sol peuvent être si cruelles envers les créatures de la mer. Ils salissent nos os, massacrent les enfants de l'océan sans pitié, sans rien en avoir à faire. Mais peut-être à vous différents. Je sens de la noblesse en vous. Je veux vous faire confiance. Et je vais en toucher deux mots à mon peuple. Je suis Sarelia, des sirènes. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. Peut-être êtes-vous venu voir l'oracle ? Ou fouiller les ruines de cette cité perdue ? Que puis-je faire pour vous ? Bah... J'aimerais trouver des tablettes. Oui. L'oracle a parlé des tablettes sacrées. Vous devriez lui parler si vous voulez en savoir plus. C'est tout. Je suis une sirène. Nous sommes des bons peuples de la mer. Comment on va voir ton oracle ? C'est la plus ancienne de notre race. Elle veille sur notre bonne cité. Elle garde l'ancienne bibliothèque pour protéger l'ancien savoir. Laissez-moi vous montrer comment la trouver. Voyez-vous bouger. Ah, euh... Oui, enfin... Là, pour l'instant... Oui, voilà. Voilà. C'est bon. Bougez-la. Si vous voyagez dans ces égouts, vous arriverez à un passage qui mène à la vieille bibliothèque. Il y a des sections de l'ancienne cité qui contiennent toujours de l'air des temps anciens. Vous pourrez vous y reposer. L'oracle est très bonne. Elle pourra vous aider plus que moi. Est-il autre chose que vous souhaiteriez savoir ? Je sais que toi, tu es censé me donner un objet. Il ne l'a pas encore fait. As-tu une clé à me donner ? Oui, ce cristal vous permettra de voyager dans d'autres parties de la ville. Tu ne veux pas me donner ce cristal ? Oui, le cristal vous permettra de voyager dans d'autres parties de notre ville. Mais à un moment donné, il faudrait me le donner ton cristal, pas juste m'en parler. Pourquoi on a trouvé toutes ces pierres précieuses ? Tout ça, c'était dans des coffres ? J'aime de l'océan. Ok. On est en train de se noyer là ma grande. Tu ne veux vraiment pas nous le donner ton putain de cristal ? Il faut que je te tue pour l'avoir ou quoi ? Je suis un mérmaid. Nous sommes un peuple. Nous sommes des gens du monde du monde. Voilà, rien d'attention à nous dire. On va essayer toutes les trucs de... Elle est censée me donner son foutu cristal dont elle m'a dit qu'il permet d'accéder à certains endroits de la clé, de la cité, mais elle ne l'a pas donné. Mon peuple est venu dans cette ville sous la mer il y a longtemps. Les oracles nous apprennent qu'en des temps anciens, cette cité flottait sur l'eau. Maje divine a envoyé la cité sous l'eau, comme un don pour nous de la part du ciel. Mais les murs sont prêts à s'effondrer à tout moment. Prenez ce cristal de ma main. De nombreux de ces cristaux se trouvent dans la cité que lorsque nous sommes arrivés, on en aurait besoin. Ah bah voilà ! Il en faut 3 des cristaux comme ça et le problème, c'est que celui-là il a un placement qui est garanti. Le 3ème aussi mais pas le 2ème. Vous avez besoin des 2 premiers pour aller chercher le 3ème. Et il paraît qu'au départ il y avait un bug Qui faisait que C'était pas garanti de trouver le 2ème. Et c'est pour ça qu'il était recommandé de garder une sauvegarde d'avant de rentrer Dans Ce donjon Parce que si jamais tu trouves pas le 2ème Tu peux pas accéder à toutes les tablettes Donc tu es bloqué sur la quête principale. Donc la carte que j'ai recommande d'aller explorer à l'ouest La zone Mais de tout looter parce que le 2ème cristal peut se trouver dans n'importe quel conteneur Attention, la cité n'est pas sûre Et donc avant d'aller vers la bibliothèque il est recommandé d'essayer de trouver comme le 2ème cristal Ah c'est une fiole Bonjour Sirène Oui mais la cité elle sera encore plus unsafe si tu bouges pas ton cul devant Parce que je serais obligé de te tuer Je crois que ça serait dommage Venir ici sans respirateur c'est un peu couillon Moi ce que je vous recommande si vous n'arrivez pas à avoir Ou si vous n'avez pas la patience D'avoir assez de De carapaces Vous venez avec 4 personnes C'est tout C'est ce que j'ai failli faire Parce qu'au bout de 55 minutes j'avais de quoi faire un 4ème respirateur mais pas plus Franchement si j'avais pas trouvé cet endroit où j'ai eu 8 crabes d'un coup C'est ce que j'aurais fait Je voudrais pas juste pousser s'il te plaît Parce que là tu m'empêches de passer là Je peux pas passer à cause de toi Je vais être obligé de te tuer la sirène Ça te dirait pas de De te bouger Pour que j'ai pas à te tuer Apparemment il y a un autre coffre là-bas Je les ai doutés les deux Normalement là il y a une glowstone Garantie Bah vous voyez pas pour moi Ah il est là le deuxième coffre Donc oui les glowstone elles peuvent être La deuxième glowstone peut être partout Ressaye mieux Safana s'il te plaît Ressaye mieux je t'ai dit putain c'est difficulté 3 T'es 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 quoi là t'es t'es devenue mongolienne ou quoi ? T'as 8 un truc difficulté 3 t'es pas foutu de le faire Ça on s'en fout Donc le dextérité prend le On s'en fout Ah bah on en a une là Apparemment on a eu la deuxième glowstone Oh c'est parfait Donc on peut se barrer Enfin encore faut-il que l'autre Elle soit pas en train de squatter le passage Sinon on doit la tuer Bon j'ai deux glowstone Je pourrais essayer de me téléporter au portail Et puis revenir à Pince Est-ce qu'on peut lui dire de bouger ? Move Bah tu vas le savoir bientôt ce dont je parle Moi je te le dis tu vas le savoir Tu vas le savoir rapidement Parce que là c'est pas possible Tu comprends bien que c'est pas possible là On va essayer de quitter le jeu Et puis de... Peut-être que si on quitte le jeu Ou si on reload La personne sera pas devant nous Mais normalement si Peut-être qu'elle va bouger En fait je pense qu'elle est bloquée dans la porte Elle peut pas bouger Bon bah je suis désolé la sirène Je suis obligé de te tuer J'ai rien contre vous Mais si vous bougez pas votre cul Moi il faut que je vous tue Bon C'est pas tout ça Mais je vais aller là où l'autre elle m'a dit d'aller Est-ce que tu peux juste Soyez voir en drill toi s'il te plaît Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Apparemment nous sommes en combat Il y en a une qui a survécu là-bas Du coup ça veut dire que tout le monde a looté Non Bah il y avait par exemple un ankh dans ce truc Et on a pas d'ankh Donc ça veut dire que plusieurs personnes ont looté Effectivement Probablement tout le monde a looté un truc Ou deux Tome de l'eau Il faut le garder avec le tome du vent Je crois que c'est quand t'as les 4 tomes Tu peux devenir Zen Master Vas-y gagne la Dex toi Ah-ha ! Qui tira ? Peux-tu me relancer un sort de lumière s'il te plaît ? Ou le refaire quoi Merci Balcon de la bibliothèque jadis détenait des livres de lore et sur différentes méthodes Mais il est aujourd'hui abandonné à part pour un dernier coffre Qui va contenir une tablette A l'intérieur de ce vieux coffre Vous trouvez une des tablettes perdues Sur un coussin Sur un coussin Fait de tissu Je vais laisser un peu à Edwin A Edwin Il y a un peu Dex Livre de Breath of Air Tu le connais déjà Ok donc on a la tablette number 1 Formidable Salut Venez Venez à côté de moi Mes frères Le temps est important Je dois parler en hâte Mon nom est Allah Shakan Oracle de l'eau Né des larmes d'Anne et face J'ai pris cette forme pour ne pas vous faire peur Nous devons parler Vas-y cause Parle moi de Seth Il faut l'arrêter Ou nous périrons tous Les puissants alliés Ont appris son retour Et se déplacent pour rejoindre sa croisade du mal Tout n'est pas encore perdu L'espoir Résident dans les murs de cette cité Les trois tablettes magiques Celles qui scellaient l'entrée de la pyramide du Dark Lord Sont cachées ici Loin sous les vagues Tu veux pas m'en parler de tes tablettes là Le seigneur sombre ne mettra tout en offre pour occuper ses tablettes car elle ne peut pas sortir sans elle Ses alliés sont en train de les chercher Ils n'ont pas encore appris l'endroit où elle se trouve Prenez ce parchemin Lisez-le quand vous serez prêt Il raconte la prophétie de cet âge Juste-t-il vous guider sur votre chemin Maintenant je dois vous quitter Ma mission est accomplie Voilà Toi au moins t'as craché le morceau Rapidement J'ai pas eu besoin de te questionner 3h pour que tu me files ton putain d'objet J'aime les gens qui vont droit au but Efficacité Qui c'est qui l'a eu ce truc c'est toi La prophétie divine Comme il était au commencement et comme il sera à la fin La prophétie des âges a été déclarée divine Car l'ombre la plus obscure est née du désir incarné Et le défenseur angélique sera béni au temps des cieux Lorsque l'obscurité Lorsque l'ombre obscure L'ombre la plus profonde Tombera sur le visage de la beauté Et que le feu des incroyants Cessera de brûler De masque de l'horreur Naîtra Le familier de son seigneur Le désir incarné Libérer La prophétie du mort vivant Réalisée Qu'est-ce que je fous avec ça Ça ne veut rien dire Mais alors rien dire du tout Je veux dire On se voit comme si on avait le choix Alors on est où ? On est ici Apparemment il y a un coffre Selon la carte Alors vous êtes relou les barracudas Vous voyez les 3 points d'expérience En difficulté normale Il va le 7 XP La carte me dit qu'il y a un coffre La carte est le biglouche Je crois Bon j'ai pas le choix Bon j'ai pas le choix Crabe en cage Toi t'as des points de vie mon con T'es pas dangereux Mais t'as des points de vie En fait c'est une espèce de spirale Il y a 2 niveaux Dans ce donjon Le niveau 1 C'est une espèce de spirale Dommage que je puisse pas vous montrer Enfin je pourrais vous montrer la carte Si je changeais le L'affichage et tout et tout Alors évidemment C'est le seul donjon Où il n'y a pas une putain d'arme Dans un coffre Livre d'Armored Realm On n'a qu'une seule personne Qui peut apprendre Cette magie là Alors ça ça nous amène à une pièce Où je suppose Comme ça nous avons déjà été Elle était censée être fermée Cette pièce Ah on a revenu chez Saralia Ah Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce que j'ai raté là On va regarder la carte Pour que ça en pose Qu'est-ce que j'ai raté là Il n'y a rien sur cette carte Ah mais là il y avait un autre truc Bah non Bah non Ah là il y a quelque chose Je ne suis pas allé Est-ce qu'il y a un coffre Quelque chose à trouver ici Ça ça s'ouvre Apparemment ça c'est une sortie C'est quoi C'est celle par laquelle J'étais rentré tout à l'heure Je pense Non Non Je ne sais pas En tout cas c'est une sortie du donjon Ça c'est sûr Un coffre quelque part là-dedans Ah si Un coffre Je me disais Je m'aurais étonné qu'il n'y ait pas un coffre Bon par contre Niveau XP Ce n'est pas terrible ce donjon Je pense que tu ne peux pas forcément demander Tellement aux gens de backtrack ici Parce que c'est un donjon Où si les gens Ils ne sont pas tous blindés De respirateurs Tu n'as aucune chance De faire quoi que ce soit Alors on a une arme Elle est maudite Moins de Evidemment Evidemment Fous-toi pas de ma gueule Oh une pièce tournante Ok Alors là apparemment Il faut mettre une des glowstone Qu'on a La carte me dit Faut sortir par la sortie Est C'est boule boule Je crois Pas de raison De douter Des cages de métal géants Occupent les 4 cadrans Quoi qui veut se battre C'est le crabe Il va falloir libérer ses crabes Je suppose C'est beau C'est SNÊL ah toi tu m'as donné de quoi faire en respirateur n'est ce pas on va le ramasser au cas où on va ouvrir à tous les crâmes et puis on va les buter je veux dire 7700 xp moi je crache pas dessus même si ça sert un peu à rien un niveau changera plus grand chose un niveau c'est 250 000 xp à peu près donc on est bien je vois juste dans une seconde non c'est rien veux-tu depop s'il te plaît que je vois si t'as laissé quelque chose non alors là il y a une grande marque de dents dans le sol en bois et de toute évidence un trou a été creusé Valandryl t'as vu la banane que tu t'es prise je pense que Valandryl il s'est pris un double dégât dans la tronche vous savez maintenant qu'il est barbare il a 10% de chance de prendre double dégât dans la gueule et comme il a pas encore tellement de PV avec ses 116 PV il impressionne pas grand monde si c'est un mob qui tape un peu fort le double dégât dans la tronche ça peut lui être fatal à Valandryl vous voyez il faut que je t'apprenne le trait healer Borizia que tu sois capable de soigner un peu plus un peu mieux il y a Valandryl qui prend je ne sais pas ce que tu l'auras fait mon pote mais ils ont décidé que tu étais le maillon faible au revoir bon ok donc là on peut aller dans un trou juste un truc j'aimerais voir ok je suis arrivé sur la carte là ok donc toi effectivement t'as trouvé un moyen de sortir de ta cage en allant là en dessous bah si tu veux je veux dire si c'est ton délire si c'est ton délire si c'est ton délire qui tire la lumière merci un coffre conveniently placé ici une tablette numéro 2 on pourrait donner cette arbalète à Valandryl mais c'est de la main hand donc voilà il faut c'est une armo euh c'est une off hand pardon second tablette of set 2 tablettes 1 et 2 toi je vais je vais vivre le revoir manque d'agility on va donner tout ça à Edwin pour le booster au combat ok donc maintenant il faut qu'on revienne je suppose à la salle rotative ça un peu de backtrack mais pas trop ça ça va euh oui Houston we have a problem oh il y a encore un sacré sacré morceau hein à faire pourquoi quand il y a un piège ça c'est toujours Edwin qui prendra la gueule quand le piège derrière nous c'est Edwin qui prend quand il est devant nous c'est Edwin qui prend une victime Edwin en fait hoppla Ah merde Fallait mettre une glowstone dans Merde Ah putain merde On va attendre que ça revienne Fallait mettre une glowstone dans le couloir est Et c'est pour ça Il fallait l'avoir trouvé la deuxième glowstone Apparemment je pense qu'elle est dans un coffre fixe Peut-être est-ce que c'est un patch qui a fait ça je sais pas A l'époque il paraît que Le placement était random Et il y a des gens qui disaient Qu'ils l'avaient jamais eu Alors est-ce qu'ils avaient mal fouillé Ou est-ce qu'il y avait un bug Ce jeu est quand même relativement buggé Donc Malgré les patchs Par exemple il y a moyen de rendre une quête à l'infini Pour la guilde des voleurs Vous voyez C'est un bug à l'avantage du joueur Certes ça reste un bug Il devrait pas être présent après un patch Donc ça ça va ouvrir la porte au nord je suppose C'est un bug à l'infini C'est ça Parce que la porte sud Ça nous amène juste à l'entrée où on était tout à l'heure La deuxième entrée où on est rentré par erreur du coup Et où on était bloqué C'est là Ici sur la carte En fait chaque glowstone ici Permet d'ouvrir une certaine porte Regarde faut être fort On est pas mal placé On est pas mal placé Je suis pas sûr que ce soit par là que j'étais censé aller Qui a pris des dégâts ? Oh la mère des crabes Mother of crabs Oh la valendryl mais t'es quasiment mort Ah t'es plus que quasiment là J'ai pas fait attention Oh merde Peux-tu nous faire un buff de classe d'armure s'il te plaît Parce que valendryl il prend trop cher Toi tu me fais une bénédiction Monsieur je pense pas qu'on en ait vraiment besoin Face à un mob comme ça on va se buffer Pourquoi il tape que valendryl aussi Qu'est-ce que tu leur as fait valendryl ? Eh dis-le Ça sert à rien d'essayer de cacher les choses Dis-nous ce que t'as fait On va lui faire un reflect damage à valendryl Parce que comme il y a que lui qui prend des claques Autant qu'il contribue un petit peu plus au DPS En se faisant taper C'est vraiment que lui qui se fait taper Je sais pas pourquoi On va essayer de la débuffer On va essayer un peu de la magie de Safana Quand ce sera à Safana de rejouer Elle a pris 14 points de reflect damage Pour 17 points à affliger C'est plutôt pas mal Qu'est-ce que t'as toi ? Ends of time ça fait quoi ? T'as paralysé tous les fiches Mais pas la bonne personne C'est une paralysie A.O.E Et qui n'a juste pas marché Sur la seule personne qu'on voulait paralyser Toi tu vas à la dague Tu sais pas te battre à la dague Mais arrête de te faire taper Putain mais tu veux pas te taper Quelqu'un d'autre toi ? Est-ce que tu peux invoquer un démon pour nous aider ? Non Fizzle Je suppose qu'on a pas la place De faire apparaître quelqu'un Ou alors on est dans l'eau On va savoir Ah doi Essaye de lui faire peur. Ça fait peur aux poissons, mais pas à elle. Ta magie c'est un peu de la merde. Je pense que toi si tu essaies de faire la magie du feu ça va pas trop marcher. Voilà en fait c'est les sorts où l'eau ça fizzle. On est en train de redevenir des boogers ou je sais pas quoi parce que là on est en train de tout fizzle. À part les sorts de soins. Toi tu vas me valoir beaucoup d'XP ma grande. Est-ce que tu peux l'affaiblir ? Non. On va arrêter la magie ça sert à rien contre elle. Je pense que ces mobs sont insensibles au skill insta-kill. Bonne journée. On va arrêter la magie. On va arrêter l'affaiblir ? Tu sais bien. Ça va nous faire le choix. On va arrêter l'affaiblir ? J'en ai ai à quoi avoir arrêté. On va nous faire un coup de gueule. On va nous faire un coup de gueule. On peut les mettre. On va le faire ! C'est parti. ... 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 Du coup, le côté épique du combat, je l'ai un peu pas tout à fait vu. Enfin, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas ressorti tout de suite. Parce que je me suis dit, tiens, il y a un crabe. Ce n'est pas un crabe. C'est The Big Crabe. Vendrick, tu ne peux pas casser ça. Voilà. Oh, la langue de dragon ? Ah, ce n'est pas demain. Dégat 4, 18. Elle est plus sain. Ah. Est-ce que c'est vraiment plus de dégâts que ça ? Oui, Nightblade, c'est dégâts 9,5. L'autre, c'est dégâts 11. Bon. Tu perds des chances de paralyser et de faire peur. Et tu perds la possibilité d'avoir quelque chose en off-hand auquel ne m'intéressera absolument pas cette arme. Alors, des gants de Zamoraï, plus 1. Bah, va qui tiara. On va remplacer tes gants en cuir tout pourri. J'espérais avoir une troisième tablette. On a ce qu'on peut. Ah, on aurait pu venir là, en fait, par... Ah, ouais, d'accord. On n'aurait pas eu le coffre qu'on a eu là au fond. Ouais, pourquoi pas. Donc, il faut passer par ici, quoi. Ensuite, OK. OK. On va faire les level-up. On va les accepter comme ils viennent, tant pis. Deux ability points. Pas mal. T'as 5 skills améliorés. Toi, tu vas augmenter Death Strike. Pro S. Et après, tu montres un peu Second Weapon. Saboraï, niveau 10, 110 points de vie. Il y a quand même des problèmes à ce niveau-là. C'est un peu de la merde. Toi, un point de Karak. Bon, on va faire avec. 5. Point de compétence. Déjà, te monter en galanterie pour que tu touches mieux. Ensuite, en Pro S. Pour que tu te frappes plus vite. Toi, t'es bien développé en tant que guerrière. Il n'y a pas de problème. Toi, t'as 2 points de Karak. Toi, t'as 18 dans tous tes Karak physique. Safana. Le problème, c'est que t'as des classes de merde. Donc, t'as beau monter tes Karak physique, le reste, je suis pas. Qu'est-ce qu'on va t'améliorer, toi ? T'as du mal, hein, sur Traps & Locks. Alors, on va quand même te mettre des points en Traps & Locks. Tu vas prendre Summon Undead. On va te mettre un point en Spirituality. On va t'augmenter Death Strike à 4. Et on va te monter un peu Second Weapon. T'as plus de sort à apprendre. Tu sais tout ce que tu peux savoir. Wallendrill, 14 hit points. Ah, ben, voilà, on a un Barbare qui commence à avoir un peu plus de points de vie et 2 points de Karak. Dex Fortitude. Dex Fortitude. Death Strike. On tape Sword. Ben, non plus. Ben, bon. Après, t'es barbare, mais bon. Bon, Wallendrill, ça commence à être le mec qui va avoir le plus de points de vie. Et c'est logique, hein. C'est lui qui a la classe de barbare le plus longtemps. Il est barbare à niveau 16. Je rappelle qu'il est passé barbare au début de... C'est-à-dire de ce chapitre. Bon. Alors, on va partir vers l'ouest. Parce qu'apparemment, c'est par là qu'il faut aller. Le vieux chariot rouillé s'effondre, enfin, se met difficilement en mouvement. Un rail en métal lui permet de traverser cette pièce. Des courants assez forts sortent ici. Il semble être impossible de nager à l'encontre de ces courants. Donc, il faut trouver un tunnel. Où il n'y a pas de courant. Là-bas, il y a un coffre, en plus. Il n'y a pas de courant, il y a un coffre. Ma foi, le piège, c'est fuite de mana. Un livre de Heroic Might. Est-ce qu'Orizia, là, Heroic Might ? Oui. Ah, tu n'as pas le droit de l'apprendre, Orizia, surtout. Tu n'es pas paladin. C'est-à-dire qu'en tant que Ranger, elle peut continuer à apprendre des sorts en magie spirit, mais comme si son niveau de spirituality était divisé par deux. Donc, en gros, elle peut apprendre son niveau en 2-3. Du coup, on va revendre ça. Oh, il y a un glowing eye, là. Ouais, ouais, la glowstone. Ouais, c'est ça, c'est la troisième glowstone. Ah ouais, cool. Cool. Ce donjon est très linéaire. Donc, les développeurs de ce jeu n'ont vraiment pas su trouver le bon équilibre entre un donjon où tu backtracks 90% du temps et un donjon linéaire. Mais à choisir, je préfère un donjon linéaire. Au moins, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps à revenir en arrière 15 fois, quoi. Comme sur ce foutu château de mes deux. Je croyais que c'était une deuxième Mother of Crabbs, là. J'ai eu un coup de stress. Par contre... J'ai oublié de... Il va falloir que je revienne en arrière. J'aurais dû récupérer une glowstone, la toute première. J'ai mise. Donc, je vais devoir backtrack, mais c'est parce que j'ai oublié un truc. Parce qu'en fait, il va me falloir deux glowstones, là. Là, je suis au bout du donjon, presque. Mais... Il me faut deux glowstones pour passer... Il n'y en a qu'une. Mais pour cause, hein. Il n'y en a que trois en tout. Et donc, la toute première que tu as mise, il faut aller la récupérer. Et c'est pour ça, je pense que du coup, tu pourras... Non ? Non, je ne sais pas. Bon, mais écoutez, on va faire ça, hein. D'accord, je ne vais pas faire ça, parce que je ne peux pas passer. Il faut pas que je reprenne une save il y a bien longtemps. C'est-à-dire, avant d'avoir tué la Mother of the Crab. Je ne peux pas passer. Vous voyez, je suis le bon gars. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas passer. Je ne rentre pas. Ah si, je n'arrive pas à rentrer. J'ai eu des coups de stress, là. Donc si, à un moment donné, il faut quand même backtrack. Parce que tu as... Le jeu ne te laisse pas... Enfin, comme d'habitude, il faut 5 clés et il ne t'en donne que 3. Donc en fait, il faut que tu récupères les clés. Et si tu ne le sais pas, ben tu peux... Donc voilà. C'est le moment où on t'oblige à backtrack. Donc il faut ressortir à l'ouest. Récupérer notre Glowstone. Par contre, si je prends la Glowstone qui est mise à l'ouest, je ne peux plus récupérer celle de l'est. Elle sera définitivement irrécupérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que la Glowstone du couloir Est, c'est celle qui ouvre normalement la porte au nord. Et après, une fois que j'aurai mis les deux Glowstone, il faudra que je récupère au moins une. Donc là, Orisia, tu en as deux. Andril, refais-nous une petite bulle d'air, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Donc là, j'ai encore fait un épisode de deux heures. On l'excuse. Mais je pense que ce donjon n'est pas le plus long du jeu non plus. Je pense que ce n'est pas le plus long et pas le plus difficile du jeu. Donc c'est très bien. Je ne vais pas couper maintenant. Ça n'a pas de sens. Donc apparemment, il y a deux portes sur les côtés là. Tant est que j'arrive à monter. Chacune va s'ouvrir avec une Glowstone. Je suppose pour avoir un levier. Voilà, à la surprise de pas grand monde. Donc tu vas récupérer les deux Glowstone, parce qu'il n'y a pas de raison. On ne va pas en faire cadeau au jeu. On a assez chier pour aller rechercher là. Logiquement, ça a dû ouvrir, je pense, la porte là. à mon avis, il y avait autre chose que ça. Non. C'est censé avoir un coffre révélé. Là, vous voyez. Je pense que ça, c'est censé révéler un coffre. Donc ça ne l'a pas fait. On va réessayer. Je pense qu'en fait, il faut que les les Glowstone soient toujours dedans. On va les enlever. Sale délire. Mais encore. Ça n'a pas été très intéressant. Ça n'a pas été très intéressant. Ah bah d'accord. Ok. Ok. Si vous voulez. Et là, on a la dernière tablette. Une amulette du chagrin. Très très maudite. Anc d'agilité. Vas-y, fais-toi plaisir. Ninja Tavi plus 2. ça, ça se revendra. Et le reste, c'est tout pourri. Je suppose. Bon, est-ce que tu as ta fun ? Tu n'as pas le droit d'utiliser parce que tu... Ah oui, tu es barbare maintenant. Pardon. Ok, donc maintenant, il faut récupérer au moins une Glowstone. On va récupérer les deux. Ce qui va enlever le truc au milieu, je pense. Ce qui va me permettre de descendre. Ou pas. On va récupérer les deux. Bon, ce n'est pas des mobs de haut niveau, à part la Mother of Crab, qui est extrêmement puissante. De vrai, ce n'est pas très haut niveau. Oh mon Dieu, vous êtes arrivé ? Vous savez, quelque chose qui m'appartient. Le Seigneur Seth m'a promis une grande récompense si je lui livrais les tablettes. Vous ne savez pas qui je suis. Mais apparemment, toi, tu ne sais pas qui je suis non plus. T'es un gros poisson. T'es un gros poisson. Le Doppelganger traître tombe au sol et meurt. Ben oui, en même temps, elle était trop occupée à parler plutôt que de se battre. les 24 rois qui se battraient une façon de la mort. C'est un gros poisson. Lourax, même pas enchanté. Non, mais vous êtes sérieux, les gars, là ? C'est ça, bon, c'est pas un gros méchant, ce mob ? enfin, quand même. S'il vous plaît, quoi. Ah, il y a le fameux coffre qui est derrière, là, que je... ouais, ok. D'accord. On va juste faire le level up des Dwyne. Et comme tout le monde en Samurai, ils gagnent pas de points de vie. Samurai, par contre, il y a un vrai problème avec le gain de points de vie, je trouve. Pourquoi je te monte en épée et toi, t'as pas d'épée ? C'est pas grave. T'as par contre, tu utilises des dagues. Ben, une dague. Alors que vous entrez, un gros pilier s'effondre, il s'écrase. Cet édifice a dû être affaibli par des siècles de passer sous l'eau, tout ça. Ouais, ok. Ok, si vous voulez. Bon, je ne sais pas. Par contre, Safana, elle est toujours aussi tocard. Un coffre, difficulté 3, c'est trop difficile quand on a 8 en compétence. Ça, ça se revendra. Une hache, des runes et des pierres. Arme à deux mains, dégâts 7-16, plus un... 7-16 pour une hache à deux mains ? Eh les gars, vous êtes sérieux ou quoi ? Vous faites les dégâts d'une épée longue plus 2 avec une hache à deux mains plus 1 ? Ça ne va pas ça. C'est pourri ce loot. Franchement, c'est vrai qu'en dehors des épées, sur ce jeu, il n'y a rien. Cherchez pas. Au début de partie, vous pouvez choper une battle mace qui est très très puissante. mais je cherchais pas à faire... à avoir mieux en masse et en hache à rien. Ivoire, mais effectivement, c'est épée ou rien ce jeu. Éventuellement, la dac de mage, la voilà pour Edwin. un jour, tu y arriveras. je pars. T'entends... Je pars. T'entends... Sous-titres par Jérémy Diaz 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 cette sortie là, il y avait deux coffres et je crois que c'est ça le trésor du pirate alors est-ce que j'ai envie d'aller voir le pirate T'al-Ki, 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 T'al-Ki ou je sais plus comment T'al-Rik pour lui lui dire que j'ai trouvé le coffre du pirate, je sais pas mais bon dans tous les cas, c'était ça effectivement le trésor du pirate et ses deux coffres ok, donc j'arrête là pour cet épisode et on se retrouvera donc devant la pyramide pour aller affronter le donjon final ciao tout le monde